Et elle débarque, alors je suis dans la description parce que c'était à guerre, je me rappelle Georges Arlin me mordait l'épaule, elle débarque en surrêt de peau de pêche, ouvert avec les pectoraux ici, et Georges Arlin me mord l'épaule, il me dit, c'est une folie, et la meuf kiffe les bad boys, et elle dit, je veux voir Georges Arlin dans la chambre. Mais donc lui, il savait que c'était pour ça qu'elle venait ? Attends, il savait pas du tout. Pause ! Pause ! S'est-il passé quelque chose entre Georges Arlin et Maria Carelle ? Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus, ils ont fait des dizaines de couvertures, et parfois détestés, ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. J'ai une petite question, parce que toi, t'étais un tueur, donc ils étaient à mon avis très contents de chanter avec toi, mais typiquement, quand on leur balançait un, j'ai adoré Jérémy, encore une fois je le dis, mais qui savait pas chanter, ou je sais pas, Georges Arlin, est-ce que honnêtement, ils faisaient un peu la tranche ou pas ? Attends, ils ont mis Georges Arlin avec Maria Carelle. Alors, je crois, si je ne me trompe, que ce sont les stars qui nous choisissent. Ah ouais ? Voilà, parce que certains regardent le programme, et elle arrive chez Skyrock, et elle entend parler de Georges Arlin Bad Boys, Georges Arlin Bad Boys, et elle dit, mais qui est ce Georges Arlin ? Donc le mec lui montre et compagnie, et là, boum, elle dit, ok, je débarque au château, je veux le voir. Et nous, on l'a en plein cours, et la voix off dit, les élèves, vite dans le salon, on veut vous voir. C'est pas prévu. Pas du tout, pas du tout, et elle quitte Skyrock, et elle débarque au château, donc Alex arrive, elle dit, bah écoutez, on a une invitée qui veut rencontrer, Nolwenn, et elle a un gros kiff sur Georges Arlin. Ok. Incroyable. Et là, boum, ils disent, bah ne vous retournez pas, restez là, on va placer des lumières, donc lumières, en contre-jour, parce qu'elle voit le délire des Américaines, et Américains, elle ne veut pas qu'on la regarde, donc en fait, nous, on est éblouis, elle peut nous voir, mais nous, on ne la voit pas, on ne voit qu'une silhouette. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou, j'en s'en fous. Et elle débarque, alors, je suis dans la description, parce que c'était à guerre, je me rappelle, Georges Arlin me mordait l'épaule, elle débarque en surrête peau de pêche, ouvert, avec les pectoraux d'ici, et Georges Arlin me mord l'épaule, il me dit, c'est une folie. Et la meuf kiffe les bad boys, et elle dit, je veux voir Georges Arlin dans la chambre. Mais donc lui, Jacques, c'était pour ça qu'elle veut dire, pause, pause, s'est-il passé quelque chose entre Georges Arlin et Maria Caret, s'il vous plaît. Non, parce que je crois qu'ils ont montré l'interview, mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, elle lui demande de monter dans la chambre, elle lui dit, j'ai entendu parler de toi, t'es un bad boy, j'adore les bad boys et compagnie. Lui, il est timide de folie. Il a du bégayer. Non, mais folie. On fait le prime, et là, la meuf, soudainement, pétit une urite, et elle dit, ok, je me barre du prime, et elle prend Georges Arlin. Là où on est assis sur les bancs, elle le prend, elle se barre, et les agents de sécu, non, non, il ne peut pas partir, et compagnie. Et moi, je le regarde, il me regarde, je me dis, barre-toi ! Bah oui, saisis la chance de ta vie, la chance de ta vie. Non, mais elle devait mouiller dans sa culotte, Maria, là. Et folie, folie, parce qu'il y a plein de stars internationales comme ça, qui ont eu des coups de speed, et qui, tu vois, et Maria Caret, elle, son kiffe, c'était Georges Arlin. Mais je me souviens, ça avait fait quand même les choux gras, un peu, on en avait entendu parler. C'est tellement barré. Voilà, ouais. Donc, ça n'est rien passé du tout. Non, mais moi, j'aurais été élu, j'aurais été, enfin, frère. Ah bah, tu m'étonnes. Tu te fais kidnapper par Maria Caret, frère Thibar. C'est le meilleur kidnapping de France. Et quel est ton meilleur souvenir de duo, du coup ? Si tu devais en choisir qu'un, dans cette Star Trek. Ouais, Phil Collins. Phil Collins ? Ouais, Phil Collins, pour la suite, pour l'histoire, pour l'humain, pour le naïf que je suis, fan de sound music à cette période-là, qui ne connaît pas Genesis, qui ne connaît qu'un other day in paradise, tu vois. Et puis, tu débarques chez ce mec-là, comme je vous l'expliquais, tu manges des pâtes dans sa cuisine. Et tu es chez Phil Collins. Puis même sur le Prime, en direct, il est en pull, en jean, en basket. Et après le duo, il prend son bonnet, son écharpe, et il va s'asseoir avec sa femme dans le public. Ah, c'est incroyable. Et voilà, il fait tout le Prime comme ça, et les gens sont aussi à côté de Phil Collins. Et si tu veux, c'est tellement improbable que les gens ne sont même pas hystériques. Oui, parce qu'il dégage quelque chose de très normal, contrairement à Maria Caret, qui est complètement dans l'opposé de ce délire. Mais tu sais, comme vous disiez, c'était une période de diva, donc Maria Caret, c'est un peu normal qu'elle soit dans ce truc-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !